Pour moi c'est quoi de l'art ? Ah bah je te remercie, t'as pas plus d'un ? C'est aussi mon défi. Pour moi c'est de la peinture et du bois. Une façon de... Une façon d'exprimer justement ses envies. D'exprimer ses sentiments. Raconter plein d'histoires, se promener. On est pas mentir, l'art c'est ma vie. C'est la création. On a la possibilité de s'ouvrir. Tout ce qui est dessin, créatif, inventif. Et de explorer des zones. Pour moi l'art c'est juste la liberté de faire ce qu'on veut en fait. Alors l'art, qu'est-ce que c'est pour moi ? C'est ça, c'est un moyen d'expression. Des idées qu'il a envie de surpasser. C'est important pour que l'homme puisse manifester ce qu'il est vraiment. C'est une extension de ce qu'il est en fait. De ses pensées. Qu'on le veuille ou non, on est artiste. La semaine de l'art est en gros une semaine exclusivement consacrée à la création artistique. Donc avec la présence des artistes, des artisans et de la culture, le parrain en quelque sorte de cette semaine-là. Et bien les artistes et les artisans vont par cette semaine-là pouvoir transmettre leur savoir-faire et leurs techniques aux élèves du lycée. Ils voulaient créer des villages artistiques artisanaux. Donc ils sont venus voir chercheurs d'art, qui travaillent avec les artistes dans le cadre de la route de l'art. Donc nous sommes allés sur la route de l'art, RNA, CD8, CD9, à Oualla, pour demander aux artistes s'ils voulaient venir. Et ils ont dit OK, ils sont venus pour une semaine. Sous-titrage ST' 501 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 La semaine de l'art, c'est un moment de partage où il y a divers attribués. C'est un enrichissement pour nous parce que ça nous permet de connaître des choses de différentes cultures. C'est une façon de découvrir l'art sous ses différentes représentations. Il y a de la... il y a du street art. Je suis Wayne Monroe, je suis DC de Mana, à Oualla, Saint-Laurent, j'étais un peu partout. Et je suis dans le design, je suis designer graphiste. Alors, je m'appelle Combo, je suis un street artist. C'est de l'art urbain. Et c'est pas seulement que du graffiti, ça peut être du dessin à l'acrylique, ça peut être du collage. C'est toutes formes de peintures ou d'œuvres d'art qui sont placées dans la rue. En travaillant dessus, c'est-à-dire le côté graphique, le côté... C'est intéressant de le faire, en fait. Et au final, le résultat n'est pas exactement pareil de ce qu'on avait vu au départ sur la feuille. Donc, ça veut dire qu'on commence à créer quelque chose. Et voilà, c'est ce qui est intéressant. On s'inspire de tout le monde. Ça veut dire de la musique qu'on écoute, des gens qu'on fréquente, ce qu'on lit, ce qu'on voit à la télé. C'est tous les jours ce qui nous nourrit, en fait. Et surtout, c'est l'occasion de partager avec vous ce genre de fresque. Je pense que vous en avez pas souvent, vous en avez pas assez. Donc, c'était pour moi l'occasion de vous rencontrer. Une fois qu'on s'est investi dedans, on a vu que c'était passionnant, qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Il fallait être 30 ans et on voit que là, franchement, c'est quelque chose de merveilleux. On peut exclamer beaucoup de choses à travers. Depuis lundi, j'observe comment les élèves s'engagent. Et je suis très fier d'eux. Il y a des élèves qui sont partout dans le lycée. Je me présente, je m'appelle Mangal Zafira. Je suis en premier appui, accueil, relations clients et visagés. Et cette semaine, c'est la semaine de l'âme. Et du coup, on a fait l'accueil. On a l'impression qu'on est plus professionnel. On sait comment gérer. Le concept complexe déroule en trois étapes. Il y a la semaine de l'art qui est faite pour que les élèves soient sensibilisés à tout patrimoine culturel de l'Ouest de la Guyane, en particulier avec les artistes qui travaillent sur des techniques ancestrales. Et puis, cette semaine va se reproduire au moins deux autres fois, en 2019 et en 2019. En 2019, ça va se déployer sur un autre concept qui s'appelle Contain Art. Le principe, c'est un conteneur de vintiers qui va être relouqués pour qu'ils deviennent, entre guillemets, habitables. Et dedans, il y aura toute une panoplie de technologies numériques pour réaliser de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée, de façon à ce qu'il y ait un lien entre la pratique artistique ancestrale et la modernité possible en 2019. Ça, c'est le deuxième concept. Et le troisième concept, qui lui, se fera à l'horizon 2020, c'est de créer une pépinière d'entreprises, de jeunes qui voudraient se lancer dans la micro-entreprise, aux abords du lycée Léopold-Elfort, de façon à ce qu'on puisse créer de l'emploi, vivre de ce qu'on fabrique, avec justement le mariage heureux entre les techniques traditionnelles et la modernité des techniques numériques, avec une vocation touristique. Voilà le concept général. Donc il y a le lien intergénérationnel entre vous les jeunes et puis les anciens qui connaissent leurs techniques. Et il y a l'idée d'une appropriation pour que la jeunesse développe ces techniques-là et puisse, pas pour tout le monde, mais pour ceux qui s'intéressent, en vivre de manière terrible. La semaine de l'art, c'est une semaine qui va s'achever avec une récession festive. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...